Allez, recule, 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 tu prennes de la vitesse. Allez ! Répétition de spectacle, pas tout à fait. Ici, on est en classe et plus précisément en cours de dressage dispensé dans le cadre de la toute nouvelle formation de l'école des arts et du spectacle. L'avantage de cette formation par rapport à nous qui apprenions sur le tas en allant dans des troupes à droite à gauche, c'est que les élèves ressortent vraiment avec des bagages, aussi bien pour les techniques de dressage et puis le côté pratique, mais aussi pour l'administratif. C'est ça qu'il y a bien ici avec cette formation, il couvre tous les côtés. C'est une boîte à outils où on aura plein de petits modules d'information et puis quand on aura besoin de modules, hop, on ouvre la boîte à outils et on se ferme. Outils qui permettront demain à ces étudiants de gérer leur propre compagnie de spectacle. Bénéficiant des installations et du cadre prestigieux du hara de la Vendée, leur journée n'en reste pas moins bien remplie. En général, c'est les écuries le matin, à 7h30 pour nourrir les chevaux. Après, travail des chevaux à partir de 9h jusqu'à midi et demi. Entre 8h30 et 9h, on commence à monter à cheval et jusqu'à midi et demi. Ensuite, à midi et demi, on nourrit les chevaux. Et l'après-midi, c'est des cours théoriques. Au cours de communication, marketing, gestion ou encore de langue, s'ajoute l'expertise et regard du monde professionnel. Il y a une partie théorique, mais la partie pratique est faite par des gens qui sont professionnels du spectacle et qui sont toujours en activité. Et donc, qui confrontent les élèves à ce qui se passe réellement dans la vie de tous les jours, dans le spectacle équestre. Rigueur, passion et motivation sont les maîtres mots pour intégrer cette formation unique en France, accessible après le bac et ouverte à la formation continue. Rigueur, passion et motivation